... L'Institut de la Vision est installé dans un bâtiment plutôt monochrome. A l'intérieur, le blanc domine. Pourtant, s'il y a une chose qui intéresse les chercheurs de l'Institut, c'est bien la couleur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à comprendre comment les connexions se forment entre les différents neurones du cerveau. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que pendant le développement, les neurones envoient des projections qu'on appelle des axones et que les neurones ne se connectent pas entre eux de manière complètement aléatoire, mais qu'ils envoient des axones en direction bien précise parce que ces axones sont guidés par des molécules qui sont dans l'environnement de l'axone qui leur disent d'aller vers la droite, vers la gauche, vers tout droit, dans telle direction. Et après, il y a des molécules qui vont leur permettre de reconnaître comme ça les neurones sur lesquels ils vont devoir se connecter. Il y a pas mal de pathologies qui sont dues à des défauts de formation de ces connexions. Les personnes, par exemple, qui ont des strabismes, dans de nombreux cas maintenant, on sait que les anomalies de mouvements des yeux sont dues au fait que certains axones vont procher sur les mauvais muscles. Alors, une chose aussi qui nous intéresse pas mal, c'est que pendant le développement, les axones poussent très très bien, mais à partir d'une certaine phase après la naissance, les axones ne peuvent plus pousser. Si vous avez une lésion de la moelle épinière ou une lésion du nerf optique, vous allez perdre la vision, vous allez perdre la capacité de marcher puisque vos axones qui en fait projetaient depuis le cortex moteur pour aller contrôler la marche vont être coupés. Et on pense que si on arrive bien à comprendre les molécules, à connaître les molécules qui contrôlent le développement des axones, qu'est-ce qui leur permet de pousser dans le développement, on arrive peut-être à reprogrammer les neurones pour leur permettre de régénérer. On va peut-être réussir comme ça à comprendre comment on va aider à régénérer aussi les axones. Ce que l'on fait tous dans ce département, c'est de bloquer l'expression de certains gènes dans des neurones, en tout cas de modifier l'expression de certaines molécules et d'étuer les conséquences sur le développement. Et donc pour ça, il faut développer des approches qui permettent de visualiser les différentes cellules. Le problème, comme chacun sait, c'est que le cerveau est fait de cellules grises. Difficile de les différencier. C'est là que la couleur entre en jeu. C'est une approche qui consiste en fait tout simplement à colorer ces cellules avec leur attribuer des couleurs différentes. Pour réaliser ça, on développe des approches transgéniques assez sophistiquées qui consistent à intégrer dans l'organisme qu'on étudie, ici la souris, des gènes qui codent des protéines fluorescentes des différentes couleurs. C'est un petit peu comme si chaque cellule jouait au dé ou à la roulette et se voyait attribuer une couleur sur la base du résultat. Donc c'est ce qu'on voit ici en fait sur l'écran. Vous voyez ici du rouge, du violet, du jaune. L'idée en fait c'est de pouvoir, avec ces couleurs, de voir comment les circuits neuronaux, les neurones, sont organisés les uns par rapport aux autres et sont connectés les uns par rapport aux autres dans le cerveau et aussi dans la rétine qui est une partie du système nerveux central. Donc ça c'est un premier point. Et deuxièmement, d'essayer de suivre pendant le développement les cellules alors qu'elles sont en train de migrer vers leur position finale dans l'organisme. Avant de passer à l'étape in vivo, on essaye de valider au maximum notre engène multicolore en utilisant des cultures de cellules où on va vraiment tester leur capacité d'exprimer les différentes protéines fluorescentes avec les différentes couleurs. On utilise des neurones qui sont prélevés sur les animaux au cours du développement. Et ensuite ces neurones sont mis en culture pendant un certain temps. Puis on utilise ce type de microscope qui nous permet en direct de regarder les neurones qui sont en train de migrer au sein de leur environnement et dans des tranches de cerveau en fait. On peut alors étudier les contacts qui se font entre les neurones et visualiser de manière aisée leur prolongement et les différencier les uns des autres. Un troisième type d'approche qu'on essaie de faire c'est d'essayer d'obtenir des informations sur le lignage des cellules c'est-à-dire en fait sur leur généalogie pendant le développement si elles proviennent ou non d'une même cellule progénitrice. Ce que Sacha qui travaille dans mon équipe a développé c'est un outil moléculaire, un virus qui va exprimer des petites protéines fluorescentes donc bleues, jaunes et vertes et chacune de ces protéines va être exprimée uniquement dans des types cellulaires de la rétine particulier à des stades bien particuliers au cours du développement et donc chaque couleur représente un état différencié, différent du photorécepteur au cours du développement de la rétine. Il y a un intérêt pour mieux comprendre certaines maladies mieux comprendre et éventuellement voir si certaines approches thérapeutiques sont valides ou pas pour contrer certaines maladies. Notre idée c'est effectivement ce modèle là devrait être très très utile pour déterminer en laboratoire des conditions de culture qui font que à partir de cellules souches pluripotentes donc embryonnaires humaines ou plutôt induites à la pluripotence maintenant qu'on utilise comment on peut faire des photorécepteurs l'étape d'après ça va être comment on peut isoler ces photorécepteurs et par des études de sécurité être sûr qu'on peut utiliser ces cellules après pour faire des greffes. Ainsi, grâce à leurs travaux sur la couleur les chercheurs permettront peut-être un jour à ceux qui en ont perdu ou n'en ont jamais eu la perception de voir la lumière et les couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada